J'ai écrit ce livre, Les Chiracs, les secrets du clan, qui est paru chez Robert Laffont, pour raconter l'histoire assez extraordinaire d'une famille qui a dédié toute sa vie à la politique. Donc évidemment, tout le monde connaît Jacques Chirac, le président de la République, que j'ai suivi pendant son second mandat, donc le quinquennat de 2002 à 2007. J'étais accréditée à l'Élysée pour le journal Le Monde. Et évidemment, j'étais aussi en contact avec sa fille Claude, qui s'occupe de sa communication depuis la fin des années 80, depuis qu'il était à la mairie de Paris, et son épouse Bernadette Chirac, qui est une élue, donc une élue de Corrèze, et qui est aussi une femme très importante dans le dispositif. Alors il y a évidemment, on a coutume de dire qu'il y a une aile droite conservatrice catholique qui est représentée par sa femme, et une aile plus gauche, plus écologiste, plus moderne, qui est représentée par sa fille. Mais au fond, ces deux femmes ont consacré leur vie à la conquête du pouvoir, pour un homme, leur père, leur mari, et l'ont accompagnée tout au long de l'exercice du pouvoir. Ensuite, évidemment, c'est l'histoire d'un crépuscule, c'est la fin d'un règne, le président quitte 40 années de vie politique, les juges l'attendent à la sortie de l'Élysée, et là commence une histoire, ou plutôt se continue une histoire qui ressemble à un roman, et qui est la fin de la vie politique et de la vie de Jacques Chirac. Ce livre commence le 2 septembre 2005. C'est un jour, au fond, assez ordinaire à l'Élysée. Le président, donc Jacques Chirac, reçoit les représentants de la Principauté d'Andorre. C'est une cérémonie assez anodine, on dirait qu'il ne se passe rien. Et puis tout d'un coup, Jacques Chirac abandonne le petit compliment diplomatique qu'il est en train de lire. Il a extrêmement mal à la tête, mais il ne montre rien. En fait, il est en train de faire un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et il va être emmené en urgence à l'hôpital du Val-de-Grâce, l'hôpital militaire, donc, où il va passer une semaine entière. Une semaine dans un silence total. Il est totalement enfermé, les rideaux sont tirés, pour que les paparazzis ne puissent surprendre aucune image du président. Il n'y a aucun son, aucune photo, on ne sait pas ce qui se passe. Mais on nous assure que tout va très bien. Et donc ça, c'est le, si j'ose dire, c'est le début de la fin du pouvoir. Et c'est un moment extrêmement intéressant, parce que c'est un moment clé. C'est le moment où les Français comprennent que le président ne pourra pas se représenter. Ses rivaux à droite, son rival en tout cas, Nicolas Sarkozy, et le rival de ce dernier, Dominique de Villepin, vont déjà commencer à se déchirer. Il y a une vestale dans cette histoire, qui est Claude Chirac, qui va faire croire que le feu politique va brûler toujours, mais évidemment, c'est une illusion. Et donc, ce moment de bascule, il était très intéressant à observer, parce que sa femme, sa fille, le secrétaire général de l'Élysée, Frédéric Salabarou, qui est le quatrième personnage de cette histoire, qui va devenir le mari de Claude Chirac après la fin du pouvoir, tout ce petit clan va enfermer le président dans une cage de mots, et aussi dans une espèce de silence, un silence qui est extrêmement frustrant pour les journalistes, et qui aussi fait surgir un tas de questions auxquelles on ne peut pas répondre. C'est pour ça que j'ai eu envie, pratiquement dix ans après, de revenir, de faire parler les gens, de refaire une enquête, après toutes ces années, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Alors, j'ai beaucoup observé pendant toutes ces années. Comme l'Élysée était une forteresse, une sorte de palais assiégé, dans lequel on ne pouvait rentrer que pour des cérémonies très officielles, évidemment, je venais à toutes les cérémonies, même le 1er mai, il y avait une espèce de fête du Muguet, avec des expositions de fruits et de fleurs, je venais même à ces petites cérémonies anodines. Je glanais toujours une petite scène, une petite anecdote intéressante, parce que, évidemment, la communication était très verrouillée. J'observais absolument toutes les scènes, même les plus anodines, que je pouvais observer, parce que le comportement psychologique des personnages se révèle toujours. À la longue, vous savez, quand vous suivez quelqu'un pendant cinq ans, même s'il ne vous dit rien, le président m'a adressé assez peu la parole pendant ces cinq années, vous finissez toujours par comprendre des choses, par capter des sentiments, des comportements. Et donc, je me suis évidemment appuyée sur cette expérience, qui est nourrie aussi des voyages à l'étranger. On a beaucoup voyagé avec Jacques Chirac, on a fait à peu près deux fois le tour de la planète en cinq ans. Donc, évidemment, je me suis appuyée sur tout ce vécu. Et puis, j'ai refait une enquête en interrogeant environ une soixantaine d'interlocuteurs. Et, naturellement, les gens vous racontent beaucoup plus de choses quand les enjeux de pouvoir sont tombés, qu'ils sont eux-mêmes sortis de cette histoire, qu'ils n'en sont plus les acteurs. Et ça a été, pour moi, d'ailleurs, pour certains aspects, une révélation. J'ai appris beaucoup de choses en faisant cette enquête. Et donc, c'est tout ça que je raconte. Il était si difficile de parler à Jacques Chirac que je me rappelle un jour, dans la salle des fêtes de l'Élysée, j'avais commencé tout juste à engager une conversation avec lui. On s'était dit trois mots. Et tout à coup, arrive son chargé de communication, qui était d'ailleurs très charmant, envoyé par sa fille Claude, et qui lui dit, « Monsieur le Président, on vous attend, il faut partir. » Et donc, Chirac s'en va, il se retourne et il me dit, « Vous voyez, on m'empêche de vous parler. » Alors, ce « on m'empêche de vous parler », qui en disait vraiment long, ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire, « Ma communication est très cadrée, et je m'y plie, et je m'y conforme. » Et en même temps, j'en joue, j'ironise sur cette communication. Parce que, en me parlant, au vu de Claude, il voulait un peu lui donner des frayeurs, et moi, m'agacée en tournant les talons. Donc, c'était très réussi, ça a très bien marché. Et une autre fois, lorsque je suis venue voir Bernadette Chirac pour faire un grand papier sur elle dans Le Monde, on avait d'ailleurs titré la vice-présidente. Je pense que ça l'avait fait beaucoup rire, parce que c'est une femme qui est fort méchante, mais qui a beaucoup d'humour. Elle m'avait reçue, donc, dans un des salons de l'Élysée, et Chirac était passé, comme par hasard, pour me dire bonjour. Et donc, Bernadette avait dit, avec cette voix métallique qu'elle a, « Ah, il ne faut pas que je vous raconte trop de choses, sinon je vais prendre une avoinée. » Alors, il a cette espèce de langage très familier, et en même temps très châtié, comme une très grande bourgeoise, comme une aristocrate qu'elle est d'ailleurs, puisque ce couple, très complémentaire, s'est forgé sur cette alliance entre l'aristocratie, pas forcément très fortunée, et ce grand et beau jeune homme de la classe moyenne, qui a fait Sciences Po, l'ENA, et dont Bernadette pensait qu'il allait l'entraîner dans une carrière, soit diplomatique, soit administrative, et en fait, il se lance dans la politique, et c'est là que ça commence, et ça va durer 40 ou 50 ans. Et puis un jour, le pouvoir se termine. Et donc, c'est là que les graves ennuis commencent, car à la porte de l'Élysée, il y a les juges, et il va y avoir un procès. Et ça, c'est un événement qui rend Bernadette Chirac à la fois désemparée, elle a honte par avance, au fond, que cette carrière si brillante se termine comme ça, et elle va tout faire, elle va prendre les choses en main, elle va choisir elle-même l'avocat, il y aura une équipe de 5 ou 6 avocats, mais elle va aller chercher un avocat réputé de gauche, Maître Georges Kiegeman, c'est donc elle qui va l'imposer à Chirac, au début, il ne veut absolument pas lui parler, il l'appelle toujours Monsieur le Ministre, au lieu de l'appeler Maître, pour bien lui montrer qu'au fond, ce n'est pas lui qui l'a choisi, et puis surtout, il ne lui raconte absolument rien. Or, Kiegeman va faire une plaidoirie, d'ailleurs une plaidoirie magnifique au tribunal, et puis au fond, après, ils vont se parler, mais ce qui compte dans cette affaire, c'est que Chirac est un peu indifférent à tout ça, ça glisse sur sa peau de crocodile, je crois qu'au fond, il n'en a pas grand-chose à faire, mais Bernadette, elle, veille, elle va aller trouver Nicolas Sarkozy pour que l'UMP paye la transaction avec la mairie de Paris, puisque une transaction a été conclue pour régler la note, si je puis dire, des emplois fictifs de la mairie de Paris, elle va choisir l'avocat, et elle va s'arranger pour que son mari ne soit jamais présent à la barre du tribunal. Et donc, peu après la déclaration de l'ancien président en faveur de François Hollande, on est peu avant la présidentielle de 2012, elle va faire établir un certificat médical. La maladie est là, elle est bien réelle, mais Jacques Chirac n'est pas complètement gâteux, comme certains voudraient le faire croire dans Paris. Et donc, ce certificat médical va empêcher non seulement de se présenter au tribunal, mais il va le couper de toute vie sociale. Il va un peu vivre comme un reclus, Jacques Chirac. Et ça, c'est ça qui est un peu triste. Aujourd'hui, cette vie, elle est évidemment marquée par la maladie. Chacun a pu voir lorsque l'ancien président est apparu au musée du Quai Branly pour la remise du prix de sa fondation en novembre dernier qu'il avait beaucoup de mal à marcher. On sait bien qu'il est un peu sourd. Pendant une période, il disait comment ? D'une voix très forte, comme les personnes qui ont un peu de mal à entendre. Et puis, cette fameuse maladie dont une des manifestations est l'anosognosie, ce mot baroque qu'on a appris au moment du procès, fait que maintenant, il ne peut plus avoir du tout d'activité ou politique, d'une part. D'ailleurs, il s'était mis en retrait lui-même dès 2007, ni même très social. Il reçoit encore des visites dans ses bureaux de la rue de Lille, mais ce sont essentiellement des visites amicales, affectueuses. Ce ne sont plus du tout des visites politiques ou diplomatiques. Et là, tous les collaborateurs qui l'entouraient sont maintenant partis. Il y a très peu de monde. Et il y a surtout Claude, qui est revenu, qui a quitté le groupe de France Copino, dans lequel elle travaillait, à peu près d'ailleurs au moment du procès. Et donc, elle est maintenant à peu près tout le temps avec son père. Donc, c'est une femme qui a maintenant une cinquantaine d'années et qui a consacré l'essentiel de sa vie à son père. Même, d'ailleurs, à travers ses mariages, son premier mariage qui s'est terminé de façon tragique dans les années 90, elle avait épousé quelqu'un qui croyait absolument en l'étoile de Chirac, qui était responsable de la page sondage du Figaro et qui, bien avant la querelle avec Édouard Balladur, croyait dur comme fer que Chirac allait gagner. Il avait une admiration sans borne pour Chirac. Donc, c'est cet homme-là qu'elle épouse. Et le deuxième, c'est le secrétaire général de l'Élysée qui était dévoué jour et nuit à son père. Donc, au fond, c'est une vie qui est consacrée à un seul homme. Ce qui me paraissait intéressant dans ce clan Chirac, c'était de voir à quel point, même si le pouvoir est exercé par le seul président de la République. Mais quand même, cette famille a exercé le pouvoir ensemble. Elle l'a conquis et exercé ensemble. C'est un exemple, je crois, unique dans nos démocraties occidentales. Ça n'existe pas. Tout le monde est dans ce palais, vit dans ce palais, sauf Claude, évidemment, mais elle est absolument tout le temps avec son père. Elle règle le moindre détail. Il arrive qu'elle fasse un jeu comme ça pour dire qu'il ne faut pas parler. Elle règle les images, elle choisit les photographes, enfin, et personne pendant ce règne, si j'ose dire, parce que, au fond, j'ai coutume de dire que c'est notre dernière famille royale, les Chirac, c'est un peu ça. Personne n'est entré dans ce palais. Il y a eu des films sur Chirac, il y a eu des documentaires, mais personne n'a vu ça de l'intérieur. Et c'était quelque chose de très fermé, c'était un monde clos, et c'est pour ça qu'un monde clos, c'est toujours intéressant à observer. Il s'y passe toujours beaucoup de choses secrètes, cachées, donc, évidemment, on a envie de savoir. Et je crois que cet objet politique et social est assez unique. Bernadette Chirac, elle, continue à vivre comme avant. Au fond, Bernadette Chirac, c'est la reine de France. Et elle ne veut absolument pas renoncer aux attributs du pouvoir. Elle a bien été obligée de quitter l'Élysée, mais elle a été la dernière à quitter la maison. Nicolas Sarkozy était déjà en train d'être intronisé dans la salle des fêtes que Bernadette Chirac n'avait pas terminé ses cartons. Donc, les gardes républicains étaient aux 400 coups. Elle est partie par la grille du coq, donc celle opposée à celle de Chirac qui, lui, avait rangé toutes ses affaires bien avant, d'ailleurs, et toujours très à l'heure. Et Bernadette est partie la dernière. Et lorsqu'elle a quitté le pouvoir, elle a voulu continuer à sortir, elle a voulu continuer à exister, à la fois politiquement, puisque même pour les prochaines élections, les élections départementales qui ont lieu en mars 2015, elles se représentent encore à Brive, certes comme suppléante, mais en tout cas, elle veut continuer à exister sur la scène politique. Elle continue à soutenir très officiellement Nicolas Sarkozy, dont elle espère le retour au pouvoir. Elle continue à être présente dans les meetings politiques, dans les dîners de charité, dans ses opérations pièces jaunes ou plus de vie pour les personnes âgées. Donc, c'est quelqu'un qui continue à avoir des activités comme par le passé, comme si de rien n'était. sur la scène. Sous-titrage Société Radio-Canada